1-0 à la mi-temps c'était plutôt un bon résultat pour nous donc voilà après on leur a demandé de continuer sur la même dynamique la même envie et puis de continuer à mettre le même enthousiasme dans le match et puis d'essayer de tenir le score et puis de concrétiser les occasions qu'on voulait avoir quoi quelques replacements on va dire de joueurs et puis voilà des choses on a été assez simple tout le monde a cherché vraiment à retravailler sur la verticalité parce qu'on avait été beaucoup trop latéral en première mi-temps on n'a pas fait une mauvaise première mi-temps à proprement parler mais on est tombé sur une très bonne équipe de contre qui jouait sur des attaques rapides qui nous a mis en difficulté notamment sur la sur le jeu dans le dos de notre défense et finalement les consignes que je leur ai donné c'est d'être beaucoup plus percutant de mettre plus d'intensité dans tout ce qu'ils faisaient dans les duels aussi parce qu'on a été un peu défaillant la transition offensive défensive et c'est ce qui faisait aussi que l'équipe de contre a pu avoir des situations d'attaques rapides et qui nous ont un petit peu gêner sur la première mi temps et finalement ça a été plus ou moins correct en deuxième mi temps par rapport à ça et on a réussi en amenant aussi un petit peu de fraîcheur avec les remplaçants à être un peu plus percutant à jouer un peu plus vers l'avant et le nombre de situations au bout d'un moment nous ont permis de réduire l'écart et puis au bout du compte de s'imposer mais on est vraiment tombé sur une équipe qui nous a posé des problèmes qui nous a mis en difficulté alors on le savait ils nous ont attendu très bas et puis après ils cherchaient à nous contrer rapidement et finalement sur la deuxième mi temps les joueurs ont mis les ingrédients qu'il fallait ils ont mis beaucoup plus d'intensité beaucoup plus de qualité aussi parce que la première mi temps on a pêché par par défautes techniques et des erreurs individuelles aussi techniquement dans la construction des actions qui nous mettaient en danger sur les attaques rapides de l'équipe adverse et finalement sur la deuxième mi temps on a moins retrouvé ça et nous on a été beaucoup plus percutant avec beaucoup de situations devant le but qui nous ont permis au bout du compte de revenir au score et puis de s'imposer un peu frustré forcément comme tous les joueurs on perd sur les cinq dernières minutes on avait réussi à tenir jusqu'à la 85e après voilà on tombe contre on tombe contre une cfa2 quoi qu'il arrive le match voilà c'est on va dire que c'est c'est un bon une bonne rampe de lancement pour la saison parce que voilà on fait un très bon début de saison en championnat ont fait on a fait le travail voilà les joueurs ils ont ils n'ont pas démérité sur le match ils ont fait ils ont fait le boulot ils ont respecté les consignes ils ont donné ils ont donné ce qu'ils avaient à donner on avait tout préparé public il y avait bénévole qui avait tout préparé le public etc la mairie avait fait en sorte qu'on est construit dans les bonnes conditions donc on a fait voilà un petit peu frustré mais bon c'est quand même une bonne rampe de lancement sur le contenu et sur l'implication des joueurs pour la suite de la saison par rapport au match en fait moi mon ressenti il est simple c'est que c'est une victoire qui permet de continuer notre dynamique la dynamique qui est mise en place en championnat notre projet de jeu parce que ça valide quand même les intentions qu'on a eues tout au long du match qui est de ne pas s'affoler de prendre le temps de construire nos actions et puis d'être capable de poser et de proposer du jeu par rapport à ça une victoire qui se construit comme ça dans la difficulté moi pour moi c'est un grand intérêt dans l'esprit de groupe dans la vie collective du groupe malgré tout et malgré le fait que ce soit un adversaire supposé plus faible vu la valeur qu'on a démontré contre sur le terrain on est très content d'avoir gagné de passer au prochain tour et puis de pouvoir continuer l'aventure en coupe de france ça fait partie aussi nos objectifs de maintenir la bonne dynamique de l'équipe et donc de continuer la coupe de france comme le championnat ça nous permet de donner du temps de jeu à tout le monde et puis ça nous permet aussi de bas de rester de rester dans la vie de groupe dans l'esprit collectif et sur le projet de jeu qu'on essaye de mettre en place sort on sort une dhr donc un plus gros on perd de 1 contre une cfa 2 voilà c'est le bilan c'est ça c'est ce que je voulais dire un petit peu avant c'est 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 qu'on a pu on voulait utiliser avec georges cette coupe de france pour pour créer une dynamique de groupe pour créer voilà pour créer vraiment quelque chose pour la saison et ça nous a réussi voilà il y a eu des victoires avec au cinquième tour contre une cfa 2 on fait un très bon match ça nous a permis pardon de souder les joueurs entre eux et de créer vraiment une vraie une bonne dynamique de groupe donc c'est point positif et c'était l'objectif donc c'est je pense que c'est réussi même s'il y a une défaite aujourd'hui je pense que c'est réussi voilà que ça soit une dynamique vraiment à l'intérieur du groupe senior ou même voilà vu de l'extérieur avec les dirigeants les bénévoles etc tout le monde a œuvré là pour ce match là donc c'est et puis pour la coupe de france en général tout le monde l'attendait donc que c'est c'était le but c'est réussi donc même s'il n'y a pas la victoire c'est on a quand même atteint ce qu'on voulait atteindre préférence non moi je dis toujours que quitte à jouer un adversaire autant jouer hiérarchiquement le plus bas possible pour continuer à passer des tours et puis si jamais si jamais on n'a pas la chance de tirer l'adversaire qui au niveau du championnat est supposé être le petit poussé on va dire pourquoi pas tomber sur le plus gros possible pour que ça nous permette de faire la fête au club ou alors éventuellement si on tombe sur un adversaire supposé plus faible continuer la dynamique et puis essayer de s'imposer sur le prochain tour pour pour aller encore plus loin et rencontrer des équipes qui peuvent venir d'encore plus haut sur les tours d'après Sous-titrage ST' 501